Générique Elle a choisi de retirer son nom face à la profusion de candidats et surtout la confusion de la primaire du Parti Socialiste. Bonsoir Marie-Noëlle Lindemann. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à l'épreuve de vérité, ce rendez-vous que vous propose chaque semaine Public Sénat avec l'agence France Presse, avec les Echos et avec Radio Classique, sénatrice socialiste frondeuse. Donc vous répondrez au cours de cette émission à trois grandes questions. D'abord Bernard Cazeneuve, Premier ministre qui vient d'obtenir une large confiance de la part des députés. Vous a-t-il convaincu avec son discours de politique générale, vous qui n'avez eu de cesse de combattre son prédécesseur, vous le direz dans un instant à Jean-Francis Pécresse. Ensuite, quel sera donc votre choix ? Maintenant que vous n'êtes plus dans la course pour la primaire, on a envie de savoir Jérémy Marot de l'AFP, vous le demandera tout à l'heure. Enfin, le PS miné par les divisions durant tout ce quinquennat et puis maintenant dans la compétition pour 2017, le PS peut-il mourir ? Question que vous posera Mickaël Zamesse. Mais d'abord, une question d'actualité. La France demande dans les minutes qui viennent une réunion immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'épouvantable martyr d'Alep, la pire tragédie humanitaire du XXIe siècle, a déclaré tout à l'heure l'ambassadeur de France à l'ONU. Quel est votre sentiment, Marie-Noëlle Lindemann, sur cette phase finale ? C'est l'expression utilisée, mais qui est synonyme, on le sait, d'atrocité. Cette phase finale de la conquête du bastion rebelle par les forces syriennes appuyée par la Russie. D'abord, j'approuve l'initiative française de solliciter l'ONU parce que, quelle que soit la situation, rien ne justifie des massacres. Évidemment, les guerres sont toujours terribles, mais là, franchement, la domination militaire n'impose pas d'aller tuer des enfants, massacrer des gens, etc. Et l'humanitaire doit, en tout état de cause, toujours s'exprimer. Après, et plutôt avant, on peut s'interroger maintenant sur la situation qui a lieu et qui n'enlève rien à l'atrocité qu'il faut absolument essayer de combattre et d'éviter. Non, mais il faut d'abord s'interroger sur aussi la responsabilité de ce qui se passe en ce moment. Qui est responsable de ces atrocités ? D'abord, ceux qui les commettent. Enfin, je veux dire, comme je vous le disais, il y a un premier sujet qui est de savoir, est-ce qu'on a bien géré ce dossier syrien ? Ma réponse est non, la preuve. Mais est-ce que ça dédouane pour autant ceux qui passent à l'atrocité et qui font des massacres ? Non, d'aucune façon. La réflexion qu'on peut avoir, c'est comment on en est arrivé là. On voit bien d'ailleurs que dans toute cette zone du Moyen-Orient, du Proche-Orient, etc., on peut quand même dire que les Américains ont à l'origine une responsabilité très forte par la grande déstabilisation qu'ont constitué les guerres d'Irak, etc. La manière dont l'Occident, entre guillemets, en tout cas les Américains, ont commencé à déstabiliser ces régimes, qui ont pu être mis en cause par les printemps robles et par les peuples, c'est une chose. Mais qu'on instrumentalise tout ça pour être les grands organisateurs d'une démocratie parachutée, voire par des bombes ou par des avions, ça, je pense que la leçon va être terrible au regard de l'histoire. Est-ce que le danger numéro un, ce n'est pas la récupération de ces révolutions par l'islamisme radical ? Vous mettez en cause les Etats-Unis, on les a trouvés à très absence dans la dernière phase. Mais justement, on a une grande déstabilisation de la région, on a aussi beaucoup de pauvreté, des questions de développement, et on a des batailles à la fois idéologiques, la montée de l'islamisme politique, puis radical, puis djihadiste, et, pas forcément puis, et djihadiste, et vous avez de l'autre côté un mécanisme aussi qui vise, qui sont d'une autre nature, qui est l'équilibre historique entre les chiites et les sunnites, qui interfère avec tout cela. Et qui conduit notamment à ces massacres aujourd'hui, on le voit avec ces règlements de compte. Alors, on nous annonce un accord dans les heures qui viennent, un accord d'évacuation des civils, et des rebelles d'Alep également. Il a été conclu cet accord sous la houlette de la Russie et de la Turquie, selon un groupe rebelle, mais on le sait ces derniers mois, aucun appel n'a freiné, j'y reviens, la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, sa victoire signe l'échec des Américains, mais aussi de l'Europe. Oui, absolument, mais surtout, je pense qu'on a fait une erreur de diagnostic sur la capacité qu'on avait à court-circuiter la Russie dans ce territoire, notamment en Syrie. Quelle attitude aujourd'hui est adoptée avec Vladimir Poutine selon vous ? D'abord, je voudrais dire que si nous avions, dès le début, nous, la France, été davantage dans une stratégie, si je puis dire, de pont, de passerelle, entre la vision russe, la vision américaine, ou si nous avions été plus en passerelle, entre la vision des pays du Golfe, que nous avons quand même un peu excessivement soutenu, et par exemple les positions iraniennes, etc. Si nous nous étions mis dans la tradition de la diplomatie française, c'est-à-dire d'être un peu des faiseurs de paix dans des entre-deux, ce qui ne veut pas dire qu'on est totalement à équidistance, je pense que nous aurions pu peser davantage, en tout cas nous, la France. Alors aujourd'hui, vous prenez pour de meilleures relations avec la Russie de Vladimir Poutine, comme Donald Trump et d'autres responsables politiques en France ? Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir le dialogue. Maintenant, je n'ai jamais vu de paix qui se conclue sans qu'il y ait un dialogue entre les belligérants. Et c'est d'ailleurs une des erreurs sur Assad. Évidemment, il n'est absolument en rien respectable. Pour autant, pour faire la paix, il faut mettre les parties en présence, et on ne peut pas mettre un préalable. Ça n'a jamais marché. Donc, vous estimez qu'il faut dialoguer avec Vladimir Poutine ? Retrouver une solution politique, mais pas seulement avec Poutine. Mais là, c'est lui l'homme clé. Oui, c'est l'homme clé, mais il faut quand même arriver. Assad n'aurait pas remporté cette victoire. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, il faut s'attacher à ce que ce soit les pays de la région. La phase dialogue avec Poutine, certes, mais il faut arriver à ce que les pays de la région arrivent à eux-mêmes assumer un nouvel équilibre sur ces territoires. Donc, on renoue le dialogue avec Vladimir Poutine, on lui tend la main, mais on le tient quand même pour responsable de ce qui se passe en ce moment. Eh bien oui, parce qu'à toute étape, quand vous faites la paix, vos actes ne sont pas blanchis parce que vous avez fait la paix. Donc là, la justice internationale fera son œuvre. Et en tout cas... La Russie devra rendre des comptes et on essaie de dialoguer quand même avec elle. Voilà, il faut que l'ONU prenne une position sur l'humanitaire. Merci. Première partie de l'épreuve de vérité maintenant où il sera question du nouveau Premier ministre avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonjour. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Marie-Noëlle Lindemann. Alors, ce soir, Bernard Cazeneuve, sur son discours de politique générale, a obtenu une large confiance à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette confiance, vous, vous la lui auriez donnée ? Je pense que dans le contexte actuel et au regard de la personnalité, de la manière dont il a présenté sa feuille de route, je crois que je lui aurais donné. Parce que toute une série de désaccords politiques que nous avons sur ce qui a été entrepris durant le quinquennat de François Hollande, tout le monde le connaît et il va être d'une certaine façon arbitré par la primaire à travers les votes qui ne seront évidemment pas que des votes de bilan, mais quand même un regard sur le bilan pour se projeter sur l'avenir. Donc je pense que ce n'est pas à cette étape qu'il faut mettre en cause le bilan de François Hollande et le nouveau gouvernement. Par ailleurs... Vous l'avez fait depuis 5 ans. Oui, mais parce qu'on était dans une phase où on espérait encore une réorientation. Il ne vous a pas échappé que le chef de l'État n'est pas candidat, donc ce n'est pas lui qui va porter les propositions d'avenir, et il ne vous a pas échappé non plus qu'il ne nous reste qu'un temps très compté et que ce n'est pas à ce moment-là qu'on fait des changements brutaux. J'ai apprécié dans ces propos la combativité à défendre notre modèle social. J'aurais préféré qu'il soit appuyé sur des actes un petit peu plus forts par le passé et peut-être des engagements immédiats. Je prends un exemple. Je pense qu'on entend partout débattre sur... Je veux valoriser le travail. Enfin, j'ose espérer que tout le monde veut valoriser le travail. On entend ça depuis Sarkozy. Il y aurait ceux qui seraient les fainéants intitrés. Et par exemple, je trouve qu'il aurait pu annoncer un coup de pouce au SMIC. Au SMIC. Mais ça, c'était votre programme pour la... C'est le mien, mais en même temps, c'est aussi une question d'attente. Vous voyez que les Français sont très en attente de pouvoir vivre d'un moment de leur travail. Cazeneuve, il assume tout. Il assume tout le bilan. Il assume le bilan de Jean-Marc Ayrault et le bilan de Manuel Valls, notamment sur ses réformes libérales. En quoi est-ce qu'il est différent de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve ? Il n'est pas fondamentalement différent. Pourquoi est-ce qu'il ne mérite votre confiance ? Non, il ne mérite pas notre confiance. Là, on ne fait pas un vote pour dire un blanc-seing sur tout ce qu'il a dit. On considère que la feuille de route qu'il met en place ne pouvait pas être une feuille de route de rupture. Et elle ne provoque aucun malaise supplémentaire à celui que nous avons déjà. Et il est plutôt dans une tonalité assez offensive au regard des menaces qui pèsent sur notre modèle social. Ce n'est donc absolument pas une confiance en disant « Youpi, vive Bernard Cazeneuve ! » C'est une confiance raisonnable, car le pays a besoin d'être dirigé et manifestement en cohérence entre le président de la République et le Premier ministre. Prenons, si vous le voulez bien, un certain nombre de choses qu'il compte mettre en œuvre dans les cinq mois qui lui restent. Et en particulier, l'augmentation du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui va passer de 6% de la masse salariale en 2016 à 7% en 2017. C'est une mesure que vous combattez. – Oui, le CIC en soi, je le combat, pas tant parce qu'il incarne des allégements de cotisations que par le fait qu'il n'y ait aucune contrepartie qui ne soit réelle en termes d'emploi ou d'investissement, d'une stratégie. Je rappelle qu'à l'origine, il était pour nous permettre d'avoir une reconquête dans la mondialisation actuelle. – Et la permette aux entreprises de reconstituer leurs marges. – Oui, mais les marges n'ont pas servi à massivement créer des emplois, elles n'ont pas servi non plus à massivement augmenter les bas salaires. Car s'il peut y avoir ici ou là des augmentations de salaires, elles sont souvent très individualisées et pas collectives sur les bas salaires. – Mais l'emploi repart quand même. – Il repart partout en Europe, même où il y a… – En quoi par an maintenant ? – Oui, sauf que 140 000 emplois… – Les entreprises ont constitué leur marge, effectivement, comme le dit Michel. – Non mais d'accord, mais simplement, je vous dis que ces 140 000 emplois existent dans les pays qui n'ont pas fait le CICE. Et je constate que les contreparties, quand je prends le nombre d'emplois créés, pour regarder les sommes qui ont été versées, je considère que la stratégie que nous proposions de contrepartie était fondée. Il est clair que dans certains secteurs, moi j'ai toujours dit, dans l'industrie, il faut aider à fond la caisse, la modernisation de l'industrie, et son investissement est la reconquête de marchés extérieurs. Je n'ai aucun état d'âme sur les aides à apporter au secteur industriel, aux services liés au secteur industriel. En revanche, il y a des secteurs entiers qui ont touché le CICE et qui n'en avaient pas besoin. On prend régulièrement la grande distribution, la grande distribution n'en avait pas besoin. Et là, il me semble que justement, ma proposition sur le SMIC était, si je puis dire, il y a deux stratégies, soit on dit qu'il faut remettre en cause le CICE, soit on dit qu'on vous a donné des marges, le temps est venu de donner des contreparties en bas salaire. – Question. – Là encore, Bernard Cazeneuve dit qu'il faut poursuivre les réformes qui ont été engagées par Manuel Vasse pour restaurer notre compétitivité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Je ne suis pas d'accord avec une partie de ces réformes, mais je suis d'accord avec une autre. – Avec laquelle ? – Par exemple, je suis d'accord sur les avantages qui sont donnés pour l'investissement productif. Vous savez, la fameuse... l'amortissement... – Ils vont revenir dessus. – Oui. – Justement. – Ils vont revenir dessus. – Moi, cette mesure-là, je pense qu'elle est la plus... – Elle va se terminer fin avril 2017. – Voilà, je pense que ces réformes-là, et j'espère mener ces débats jusqu'au bout, j'aurais d'ailleurs aimé pouvoir le faire au moment du budget. – C'est le suramortissement pour les spectateurs comprennent. – Que moi, j'avais défendu dès le début du quinquennat, car j'observe qu'on compare souvent les capacités de l'Italie et de la France à exporter, et que l'Italie a fait ce principe sur 5 ans, c'est-à-dire à donner de la visibilité au secteur industriel sur la robotisation, la modernisation, l'investissement numérique. Je regrette qu'on ne le fasse pas. Donc, moi, je suis... – Vous êtes encore hostile à tout ce qui relève de l'aide aux entreprises. – Moi, j'ai toujours dit des aides aux entreprises, à condition qu'il y ait des contreparties ou qu'elles correspondent à des ciblages jugés prioritaires pour la nation. – Tout-mêmes, comment comprendre que les frondeurs que vous soutenez, qui ont voté contre les gouvernements de votre majorité jusque-là, votent la confiance à Bernard Cazeneuve ? – Comment le comprendre ? C'est très simple. Tout le monde a compris que le débat n'avait pas lieu sur la confiance au Premier ministre, et qu'il avait lieu sur qu'est-ce que nous allons faire avant. – Ce n'est pas maintenant qu'on change de politique massive. – Donc, on a le sentiment, lorsque l'on vous écoute, que vous l'avez voté parce que vous considérez que ce discours de politique générale, au fond, il n'avait pas d'importance, c'est ça ? – C'est la cérémonie des adieux qui a commencé. – Il n'avait pas une importance capitale. – C'est un non-événement ? – Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, on voit que Bernard Cazeneuve est un homme sérieux, donc il n'y a pas non plus de... Il a toujours souci d'être pédagogue, de rassembler, d'écouter. Il n'y avait donc pas de raison de mettre un a priori ou un ouca sur la personne. Il était évident qu'on n'allait pas avoir un changement de politique économique. J'aurais préféré quelques inclinaisons, elles ne viennent pas, mais l'étape n'est plus à régler ce problème à l'Assemblée, mais dans le cadre des primaires. – D'accord, d'accord. Donc vous considérez que c'est la période des adieux et qu'il faut que ça se passe dans le calme ? – Enfin, pas que des adieux, parce qu'il y a quand même encore six mois, il y a des choses à faire. Bon, par exemple, ils vont prolonger les stages pour les 500 000 jeunes, c'est plutôt positif. – Chumeurs, oui. – Oui, enfin, plutôt les emplois qui ne sont pas bien pourvus, bon, tout ça est positif, mais ça ne règle rien. – Est-ce que vous avez eu le sentiment d'entendre un Premier ministre en action au gouvernement ou un Premier ministre en campagne électorale, déjà ? – Un peu de deux, mais c'est bien normal. C'est bien normal que le Premier ministre éclaire les Français. Si eux n'assument pas le bilan, qui va le faire ? Bon, moi je ne suis pas d'accord avec leur bilan, mais après tout, il y a des gens qui peuvent assumer le bilan et qui nous expliquent en quoi ils le trouvent positif. Moi, ils ne m'ont pas convaincu. Voilà, le débat a lieu. – Alors, le Premier ministre est intervenu également sur l'Europe, pas seulement sur, bien sûr, les aides aux entreprises. Il a salué les investissements rendus possibles par le plan Juncker en disant que la France avait pesé de tout son poids. Il a assuré que les fraudes aux travailleurs détachés seraient traquées plus encore que jusqu'à présent. Et il a eu cette formule. – L'Europe, enfin, doit défendre ses intérêts dans la mondialisation. Je crois, comme beaucoup d'entre vous, à l'Europe ouverte. Mais je refuse l'Europe offerte. Les accords commerciaux doivent garantir la loyauté des échanges, la réciprocité dans l'accès au marché public, la prise en compte des normes sociales et environnementales. – Parole, parole, dites-vous ? – Oui, je ne dis pas, enfin, parole, parole, parce que je commence à être las, comme beaucoup, comme la plupart des Français, de ces discours sur l'Europe qui ne se concrétisent en rien, en rien du tout. Premier exemple, vous prenez les travailleurs détachés. Alors, on nous avait expliqué qu'en 2014, on avait amélioré la directive. Bon, il y en a de plus en plus. Alors, on nous dit, et c'est vrai qu'il y a une mesure intéressante, notamment pour les chantiers dans le bâtiment, la fameuse carte, qui va permettre, fout-il encore qu'on ait assez d'inspecteurs du travail pour aller régulièrement, et notamment, le week-end, notamment, en dehors des heures habituelles de travail sur les chantiers, car il ne vous a pas échappé qu'il arrivait, que le lundi matin, on découvre qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pendant le week-end, et on se demande par quelle opération ça s'est réalisé. Donc, moi, je le dis tout net, sur les travailleurs détachés, je ne crois plus à ce type de discours. Je préconise, et je le préconise depuis longtemps, je n'ai pas attendu les articles, et je l'ai dit depuis le début, la France doit expliquer à ses partenaires européens qu'il y a des sujets où la ligne rouge ne sera pas franchie, et où la France doit dire, nous suspendons unilatéralement, puisque vous ne voulez pas la suspendre, la directive travailleurs détachés. Et nous remettons, on n'interdit pas les travailleurs détachés, on remet un agrément pour être sûr que l'entreprise va bien correspondre à des besoins réels. – Mais c'est ce qu'on va faire, justement, avec cette carte, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus ouvrir un chantier si on n'a pas... – Là, vous parlez du bâtiment, mais les trois quarts du secteur ne sont pas dans le bâtiment. Non, mais on n'aura pas à nous ouvrir le chantier. – Beaucoup le bâtiment, quand même. – Non, mais moi, je souhaite qu'on dise clairement que c'est... On a 286 000 travailleurs détachés. Vous m'avez parlé tout à l'heure du fait, le Premier ministre a dit qu'on aurait créé 240 000 emplois marchands. – Depuis un an et demi. – Je dis que ces emplois sont antinomiques avec l'intérêt de la nation, donc nous devons appeler à la clause de sauvegarde. Et il y a une autre raison, c'est que si nous ne disons jamais non à l'Europe sur rien, jamais on n'aura l'Europe sociale, jamais. Parce qu'il y a toujours des bonnes raisons, les Polonais espèrent développer sur le dumping, les Allemands espèrent utiliser le dumping de leurs voisins de l'Est, etc. La France doit peser de tout son poids, elle doit poser des actes. – L'Europe sociale, est-ce que ce n'est pas aussi cette Europe de la mobilité des travailleurs entre l'Est et l'Ouest, entre les différents pays d'Europe ? – Non, l'Europe sociale… – C'est ça le projet européen aussi. – Non, ce n'est pas ça le projet européen. Jean Jaurès le disait déjà. – C'est la liberté de travailler au sein de l'espace économique. – Pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Jean Jaurès le disait déjà à l'époque. – Jean Jaurès, c'était bien avant l'Europe. – Oui, mais justement, c'était bien avant aussi la pseudo-modernité de la mondialisation. L'Europe sociale, c'est des convergences sociales. C'est un espace social qui converge économiquement et socialement vers des standards élevés et qui ne met pas en concurrence les peuples au nom de la mobilité avec un dumping social ou un dumping fiscal. C'est cette Europe-là qui amène les gens à se détourner de cette Europe. La fameuse Europe d'origine des pères fondateurs, celle de charbon et de l'acier, elle était à la fois une Europe qui se protège, un grand marché qui se protégeait par rapport à l'extérieur, préférence communautaire. Elle était aussi avec des politiques sociales pour le charbon et l'acier, c'est-à-dire on essayait d'éviter d'avoir du dumping, on organisait harmonieusement, pourquoi pas la mobilité, mais sans dumping. Voilà. – Merci Marie-Noël Lindemann. – Merci. – Dernière question. Le Premier ministre a annoncé la prolongation de l'état d'urgence. Vous l'approuvez ? – Je m'étais abstenue la fois dernière, je m'abstiendrai cette fois-ci encore, pour une raison purement politique, c'est-à-dire je ne crois pas du tout à l'efficacité de la prolongation d'état d'urgence. Je partage d'ailleurs l'avis de mes collègues qui pensent qu'il faut qu'on limite en durée l'interdiction de résidence, l'obligation de résidence. Moi, je ne crois pas à l'efficacité de cela. En même temps, je vois bien que dans une période électorale, tout sera instrumentalisé pour expliquer que c'est du laxisme, etc. Donc dans la période, je m'abstiens. – D'accord. Merci encore Jean-Francis à la deuxième partie de l'épreuve de vérité avec Jérémy Marot de l'agence France Presse qui nous rejoint. – L'épreuve de vérité avec l'AFP. – Bonsoir Jérémy. – Merci Michel. – Et bienvenue sur le plateau de Publicsonar. C'est votre première, votre question. – Bonsoir Mme Lindemann. – C'est évidemment la question que tout le monde se pose après votre retraite de la primaire. Qui soutiendrait-vous pour cette primaire ? – Je ne crois pas que les Français soient en pleine transe d'attente de ma réponse. Dans ce premier tour de la primaire, je ne souhaite pas prendre position pour l'un des deux candidats de la gauche du PS ou des frondeurs comme on veut les appeler parce que je veux pouvoir garder ma liberté de ton et ma liberté de proposition car j'observe qu'un certain nombre de sujets que je porte, à mon avis, méritent d'être mieux portés par l'un et l'autre. – Il y en a d'autres ? Peut-être vous vous réservez pour d'autres candidats éventuels ? – Non, non, non. – En plus et à côté de Montebourg et à Mont ? – Non, non, non. – Ah, c'est l'un des deux ? – Non, c'est l'un des deux qui aurait ma préférence et aura ma préférence au deuxième tour car je ne doute pas que l'un des deux sera le candidat qui sera opposé au deuxième tour. – Mais il y a deux de vos plus proches soutiens, Emmanuel Morel et Jean-Michel qui ont pris position pour Arnaud Montebourg. – C'est un secret de polichinelle, vous allez vous... – Non, non, vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Premièrement, je vous ai dit que je voulais garder ma liberté de parole et de ton pour les propositions. – Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Gardez votre liberté jusqu'à la fin de cette émission mais dites-nous pour qui vous allez vous prononcer. – Non, 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 mais je ne vous dirai pas. Et je vais vous dire pourquoi. Imaginez que je soutienne l'un ou l'autre. Je vais dire qu'il faut augmenter le SMIC. On va dire, ah, machin que je soutiens et pour l'augmentation du SMIC. Si lui, il ne veut pas. Alors je vais dire, moi, Marine Olyne, non. Bon, deuxièmement, je vais vous dire, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit un petit peu attentif au fait que l'intérêt général, les convergences, priment sur la tentation bien légitime, quand il y a un premier tour, de mettre en exergue ces différences. Et je vois bien déjà les amis d'Arnaud ou ceux de Benoît mettre en exergue, oui, comment l'autre, il n'est pas si bien que ça sur tel sujet, etc. Je leur dis, prenez garde. Le temps est court, il faudra converger. Et ce qui est important, in fine, c'est est-ce qu'on est capable de rassembler une majorité qui soit alternative à la ligne Hollande, Valls et je ne sais qui d'autre, qui en fait défend la même stratégie que j'appelle sociale libérale. Vous allez dire qu'on a l'esprit retort, mais il se murmure quand même que vous avez un accord secret avec Benoît Hamon. Mais alors c'est ça, c'est ça. Laissez-moi l'expliquer. En deux mots, vous auriez accepté de vous retirer à la primaire. En échange, Benoît Hamon acceptait, lui, de retirer une candidate qui lui est proche de la liste sénatoriale et qui aurait été en concurrence avec vous. Si vous saviez le nombre de pressions que j'ai eues, diverses et variées, elles viennent de tous les bords. Les amis d'Arnaud, Marie-Noël, ce serait bien que tu... Quand même, au premier tour, machin. Les amis de Benoît et Benoît, idem, il faudrait que tu te retires, etc. Je vais vous dire une chose. Dans ma vie politique, j'ai toujours assumé personnellement mes choix. Et mes choix, ils ont été fondés assez tôt sur une réalité qui était que je voyais comment la dispersion... Je ne faisais pas une réunion sur le terrain sans que les gens me disent « Marie-Noël, pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ? » Alors moi, je disais, je suis d'accord pour qu'on trouve des convergences. Je l'ai même dit à notre fameuse université d'été de La Rochelle. Et j'ai observé que tout le monde dit qu'il faut qu'on converge et que tout le monde pense que ça peut converger vers lui-même ou vers elle-même. Moi, j'ai fait le diagnostic, peut-être erroné, mais il me semble que je n'étais pas en situation de pouvoir être la candidate unique. À partir de ce moment-là, j'ai considéré qu'ayant mis sur la table des propositions étant bien déterminées à continuer à les porter, notamment une politique de relance que certains appellent keynésienne, rooseveltienne et évidemment éco-socialiste, on ne va pas faire du Roosevelt aujourd'hui, eh bien je pense qu'il fallait que je me retire parce que la dispersion, et on l'a vu à la primaire de la droite, la dynamique du premier tour est déterminante pour le second. – Vous dites, il faut se rassembler, il faut converger. Deux jours après votre retrait, on a une nouvelle candidature, celle de Vincent Payon. Est-ce qu'on en est à combien ? 7, 8, 9, 10 candidats potentiels. – Je pense qu'il y en aura moins parce que tout le monde a... Je pense que ça n'aide pas à mobiliser. L'autre raison qui était la mienne, c'était que je voulais que les gens sentent que cette primaire était utile, qu'elle était importante, que c'est là que pouvait jouer peut-être le rebond de la gauche pour l'élection présidentielle, puisqu'on nous annonce partout la gauche laminée, dispersée, etc. Donc je pense que nous avons tout intérêt à ce que le débat se cristallise de manière claire entre deux grands caps stratégiques. Évidemment, aucun des candidats ne va faire que M. Fillon, mon programme, tout mon programme, à moi tout seul. C'est des caps stratégiques. Soit on continue dans le logique qui a été celle du gouvernement. – Social libéral donc, vous dites ? – Social modérato, libéral plutôt fort. Mais moi je préconise une stratégie que je qualifie de non libérale, républicaine et des éco-socialistes de relance. – Mais au milieu, il y a donc Vincent Péon. Alors lui, il dit qu'il est le cœur de la gauche. Il se présente comme le candidat de rassemblement. Et non, ça ne pourrait pas vous convenir ? – Écoutez, je ne sais même pas ce que propose Vincent à l'état actuel des choses. Donc moi, je pense que de toute façon, il arrive un peu dans le jeu de nulle part. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'il est d'accord avec le bilan de François Hollande. Donc moi, je ne peux pas être d'accord avec Vincent Péon. Voilà, maintenant, si je puis dire que les amis qui défendent François Hollande, Manuel Valls ou d'autres, trouvent les moyens de trouver leur convergence. Moi, je travaille aux convergences. – C'est compliqué tout ça. – Oui, c'est pour ça que je pense qu'il ne fallait pas rajouter à l'émiettement. – Pour vous, la candidature de Vincent Péon, c'est une candidature improvisée uniquement anti-Valls ? – Je n'en sais rien. Enfin, quand même, on peut dire que sans être grand clair, ça ressemble beaucoup à ça. – Mais vous n'avez pas envie de participer, vous, à un mouvement tout sauf Valls ? – Non, je ne pense pas que la période soit dans le tout sauf quelqu'un. Je pense que la période est dans l'affirmation d'un projet qui mobilise les Français. Et je le dis d'autant plus que je pense que le fait que la droite française soit à rebours de l'histoire avec des politiques ultra-libérales devrait donner à la gauche des chances plus qu'elle ne le croit. Donc c'est le fonds qui compte aujourd'hui. – Manuel Valls, dont vous ne voulez plus entendre parler, se présente comme le candidat de la révolte, ça devrait vous plaire. Mais il a également défendu en ces termes son positionnement. On l'écoute et vous réagissez, Marie-Noël Lindemann. – C'est la gauche qui est la plus à même de rassembler autour des valeurs de la République les Français demain. Donc j'avance et je veux incarner, d'une certaine manière, ça vous rappellera quelque chose, une force tranquille. Le pays a besoin d'une belle et force tranquille. – Je suis d'accord sur le diagnostic que c'est la gauche qui peut rassembler le pays sur les thèses républicaines. Sauf que je suis en total désaccord sur la manière dont on décline aujourd'hui ces thèses républicaines. Vous savez, pour moi, la République, c'est d'abord l'égalité, c'est d'abord la justice sociale, c'est d'abord la souveraineté populaire par rapport aux lois du marché. C'est par exemple aussi l'idée que l'on doit accepter un cadre commun et on n'accepte pas la loi du plus fort. Bon, voilà, tout ça, je ne l'ai pas trouvé dans le quinquennat de François Hollande ni dans les politiques de Manuel Valls. Je ne dis pas que tout a été négatif. Je suis très favorable au tiers payant, généralisé ou à des choses comme ça. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est la gauche. Peut-elle porter le projet républicain du XXIe siècle ? Ma réponse est oui, mais ma réponse, c'est la gauche que nous incarnons, celle qui a refusé les dérives libérales, qui peut, aujourd'hui, l'incarner. Et la force tranquille, la... Oui, alors là, on va... Vous avez des ministres de... Oui, de François Mitterrand. Et je pense que, vous savez, nous sommes dans un mot, dans une période où je dis aux responsables politiques de tous bords, faisons attention d'avoir un langage qui colle avec ce qu'on fait, un langage de vérité par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on dit. parce que, faire que des mots-clés, je suis, par exemple, quand vous avez Macron qui dit « Je défends le travail ». Ah ben d'accord, je défends le travail. Je suis le candidat du travail. Alors, déjà, je sais... Mais pas tellement des travailleurs. Parce que quand vous regardez de près, il vous dit « Macron, je vais augmenter le salaire réel parce que je vais baisser les cotisations payées par les salariés et les faire payer par la CSG ». Je vous rappelle que la grande majorité de la CSG est payée par les salariés, même s'il est vrai que c'est un petit peu mieux que quand on ne fait que de la cotisation. La base est beaucoup plus large. Oui, mais elle est beaucoup plus large, mais elle tombe quand même massivement sur les salariés. Donc, le vrai gain salarial va être finalement modeste. Deuxièmement, il ne touche en rien au rapport capital-travail. Je vous parlais, par exemple, du CICE, d'entreprises qui, certes, maintenant qu'elles ont reconstitué leurs marges, elles n'ont pas besoin qu'on continue à leur mettre des avantages fiscaux à fond la caisse. Donc, il pourrait reprendre mon idée sur l'augmentation des salaires qui, elle, valorise réellement le travail par rapport au capital et dans le vécu des citoyens. Et le mot, comme ça, il plaît. C'était comme quand Sarko disait, il disait « je défends le travail ». Et puis, la réalité, c'est que l'augmentation du nombre de chômeurs a été considérable. Et le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes qui travaillent et des gens qui travaillent a été au mieux stagnant, au pire en baisse. Voilà. Donc, moi, je demande aux leaders politiques, et c'est la même chose sur la force tranquille. On ne peut pas avoir la force tranquille quand on fracasse pendant des années et des années au pouvoir, sa propre majorité. Sur le thème, il y a deux gauches et réconciliables, les gars, et puis 49-3, et vous n'avez rien compris à la mondialisation, et la loi travail, etc. Et maintenant, on arrive à la force tranquille. D'un seul coup, on est rentré dans le monde des bisounours. Non, franchement, je pense qu'il faut de la cohérence, de la solidité. Et bon, je prends acte de la volonté d'apaisement de Manuel Valls, mais je crains que ça ne suffise pas pour convaincre. On parlait d'Emmanuel Macron. Lui, il est comme Manuel Valls. Il en révolte. – Ah, ils sont tous révoltés, ils n'aiment pas le système. – La révolution, ça ne vous a pas échappé. – Non, mais moi… – Est-ce qu'il doit participer à la primaire de la gauche ? – Écoutez, moi, je pense qu'il a dit non, il a dit non, maintenant c'est clair. Et Mélenchon a dit non, ce n'est pas la peine de faire comme si. On a répondu, quand j'ai proposé à mes amis d'avoir une candidature unique, manifestement, ils m'ont répondu non, je ne fais pas comme si, il n'y avait pas eu de réponse. En revanche, comme vous le disiez, regardez les quarts des mots. Les voilà qui sont révolutionnaires, qui sont pour la révolte, ils sont l'incarnation du système. C'est eux qui ont poussé à toutes ces politiques qui nous ont mis dans le mur et qui ont mis en difficulté toute une série de catégories sociales et qui ont fracassé la gauche. Et maintenant, c'est les voilà. Ils ne sont pas dans le système, ils ont été banquiers, ils ont été au ministère, ils ont fait le rapport à Thalie, mais ils sont où si ce n'est dans le cœur du système ? – Ils sont au cœur du jeu, parce que si vous citez Emmanuel Macron, c'est lui qui incarne la dynamique aujourd'hui. – Ah mais je ne nie pas que quand il y a 15 000 personnes, il y a une dynamique, mais quelle est cette dynamique ? Est-ce que ce n'est pas une dynamique pour une large part de droite et une partie de la gauche qui se sent plutôt bien intégrée ? Et moi, je pense que c'est là où j'avais déjà des accords lourds avec Emmanuel. Je pense que la gauche, qu'elle soit la gauche qu'on peut considérer comme bien intégrée, de classe moyenne, qui espère une société plus juste et plus douce, et de l'autre côté, la gauche qui souffre, les salariés qui sont écrasés par la mondialisation et qui, eux, finissent par avoir une colère profonde, c'était à nous de trouver les réformes qui fédèrent ces gens-là. Et c'est encore ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui et je ne pense pas qu'ils soient en situation... – Allez, ils sont congédiés tous les deux. Dernière question, Jérémy. Congédié, vous l'avez dit. Le Parti socialiste se targue d'appliquer la parité. – Oui. – Aux primaires, à cette primaire, on ne voit aucune femme. Alors peut-être que Sylvia Pinel va la rejoindre, mais il n'y a aucune femme. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – C'est un regret, mais en même temps, beaucoup me disaient, ah oui, dans les pressions, mais Marie-Noëlle, tu peux partir et ta candidature, il faut une femme. Mais moi, je suis une femme, je suis une politique. Donc moi, je fais mon choix au regard de ce que je pense et de l'intérêt de la cause que je défends. Alors si une femme permet de le faire bien à une période et si à une autre période, elle considère qu'elle n'est pas indispensable, moi, je n'aurais jamais fait femme poutiche pour dire il y a une femme. Voilà. Cela dit, c'est quand même révélateur. Dans les périodes de crise, les femmes qui sont plutôt fédératrices ont un peu de mal souvent à s'affirmer dans ces périodes-là. – Merci beaucoup, Jérémy. Dernière partie de l'épreuve de vérité. Marie-Noëlle Lindemann avec Mickaël Zames de Public Sénat. – Bonsoir, Mickaël. – Bonsoir, Michel. Bonsoir, Marie-Noëlle Lindemann. – Bonsoir. – Alors, le Parti socialiste peut-il mourir après 2017 ? – Alors, votre question, une bonne question. – Merci. – Ce qui me meurtrit, déjà, c'est que Manuel Valls a commencé son quinquennat en disant « La gauche peut mourir ». Déjà, une espèce de... Et c'est là qu'il nous intimait l'ordre, entre guillemets. L'ordre nous intimait une mutation sociale libérale qui, manifestement, ne convainc personne. – Pour lui, il entérinait le fait que la gauche était déjà morte quelque part. – Parce que l'idée qui se fait de la gauche, il croit que nous sommes disqualifiés. Moi, je fais le diagnostic inverse. Je pense qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a un reflux libéral. Hélas, la dominante de la réponse dans le monde, elle est populiste, Trump, elle est d'extrême droite, de repli identitaire sous différentes formes. Il y a une autre réponse. Et dans l'histoire, il y a toujours eu d'autres réponses à ce reflux libéral. C'est une politique de gauche, de justice sociale, de redistribution, de relance. – Sauf que si vous permettez, en Europe, aujourd'hui, les travaillistes, les socialistes au pouvoir, ils ont échoué. Et si on regarde un peu plus loin, les contestataires, par exemple, en Grèce, ils ont été condamnés, eux aussi ont été condamnés. Et non, ça ne marche pas. – Mais bien sûr, attendez, de toute façon, rien ne marche. Parce que je m'excuse, où est-ce que vous voyez quelque chose qui marche ? À part en Allemagne, Mme Merkel, qui reste dans la fidélité. Mais il y a un pays qui fait sa richesse sur le dos des autres, qui veulent bien accepter d'être les danons de la farce, en l'occurrence, nous, par exemple. Et il y a un pays qui se trouve le grand bénéficiaire du système européen, c'est l'Allemagne. Donc la stabilité, ça fonctionne. Néanmoins, j'observe que même en Allemagne, Mme Merkel n'avait pas eu sa majorité toute seule la fois dernière. D'où la nécessité de mettre un SMIC européen. Donc la question sociale, c'est un SMIC allemand. – D'où la nécessité de coalition ? – Non, d'où la question sociale interfère de toute façon dans les choix d'aujourd'hui. Donc moi, je dis que normalement, l'EPS et la gauche devraient être au rendez-vous de l'histoire. – Mais est-ce que vous-même vous pensez que la gauche du Parti socialiste que vous incarnez est réconciliable donc avec sa frange sociale libérale que vous dénoncez depuis le début de cette émission, pour vous ? – Pour moi, la question centrale est de savoir si aujourd'hui, on va avoir au Parti socialiste un PS qui est au centre de gravité de la gauche, qui peut donc rassembler largement l'ensemble des forces de gauche, ou si le PS se range définitivement, comme on a essayé de nous emmener sur ce tropisme, vers un pseudo centre-gauche qui va passer dans les tourbillons de l'histoire. – C'est l'enjeu aujourd'hui de la primaire, mais c'est l'enjeu de l'élection présidentielle ? – C'est pas seulement l'enjeu de l'élection présidentielle, c'est l'enjeu bien sûr de l'élection présidentielle de savoir si la gauche va être au rendez-vous ou si elle va être complètement explosée dans ses propositions, c'est aussi l'enjeu des législatives. Car de mon point de vue, on ne peut pas arrêter la vie politique en disant uniquement la question de la présidentielle. Moi j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait un programme commun, entre guillemets, je sais que le mot fait vieillot, mais avec l'ensemble des forces de gauche qui sont prêtes à gouverner. Donc de Jean-Luc Mélenchon à Manuel Valls, etc. La question c'est où est le cœur, où est la décision, où est le centre de gravité ? Si c'est la logique de Manuel Valls, il ne peut pas être le centre de gravité, la preuve en est faite, puisque je ne vois pas pourquoi. François Hollande n'arrive pas à rassembler, et Manuel Valls, qui est encore plus percuté, au moins psychologiquement, pourrait le faire. Donc la question centrale, c'est que l'EPS ne peut survivre que s'il reste un parti qui, un, se met au centre de gravité de la gauche dans ses propositions, dans ses combats, et deux, s'il reste lié à une volonté farouche et déterminée de rassemblement de toutes les forces de gauche et ne sombre pas dans le tropisme du centre gauche, qui aura peut-être son temps avec l'élection présidentielle, mais ne résistera pas longtemps aux duretés de la période. Vincent Payon dit que l'une des erreurs du quinquennat, c'est de ne pas avoir tendu la main à M. Bayrou en 2012. Oui, je pense exactement l'affaire. Je vais vous dire, sur M. Bayrou, je distingue deux choses. Vous savez que j'ai fait un livre qui s'appelle « Merci pour ce changement ». Et j'ai considéré que, dès le début du quinquennat, François Hollande était déjà dans une stratégie perdante. J'allais dire une stratégie perdante. Pourquoi ? Parce que, normalement, quand vous êtes élu avec 51% des voix, au moins au début de votre quinquennat, vous vous attachez à rassembler tous ceux qui ont concouru à votre victoire. Or, le gros du paquet qui avait concouru à sa victoire, c'était l'ensemble des forces autour du Parti Socialiste, puisqu'il n'a pas été d'une grande tendresse et écoute en direction de Martine Aubry. Les communistes et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et il est vrai que, personnellement, François Bayrou avait apporté son accord. Je ne suis pas favorable à une alliance au centre. En plus, le centre n'est jamais là quand vous avez besoin de lui. La preuve, regardez Alain Juppé. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de François Mitterrand. Mais par contre, j'avais trouvé, inélégant de ne pas permettre à François Bayrou d'être élu député, parce que sa voix pouvait apporter quelque chose au débat politique. Mais en tout cas, moi, je suis arc-bouté. Sans les rassemblements des forces de gauche écologistes, rouge, rose, vert, nous n'arriverons pas ni à gagner, ni à transformer la société. Donc, de l'époque de François Mitterrand, de l'époque de Lionel Jospin, c'est bien ça ? Oui, mais à la différence de l'époque de Lionel Jospin, j'ai déjà critiqué à cette époque des alliances qui étaient des alliances bilatérales, sans qu'on cherche à avoir une plateforme commune qui rassemble les uns et les autres. Or, nous avons besoin d'une plateforme et d'un programme qui parle aux gens, qui répondent à leurs questions réelles d'aujourd'hui. Et juste une dernière question, vous demandez quoi aujourd'hui ? Un changement de nom du Parti Socialiste ? Surtout pas. Je suis pour maintenir le mot de Parti Socialiste. Je fais partie des gens qui pensent que ce mot n'est pas disqualifié. Au contraire. Alors, vous dites qu'il faut séduire la plus grande masse, bien sûr, de Français, les couches populaires. Oui, il faut reconquérir les couches populaires. Et les couches moyennes qui vous ont désertées. Exactement. Notamment au profit du Front National. Exactement. Écoutez, le politologue Laurent Bouvet, justement, qui estime évidemment que sans ces couches populaires et ces couches moyennes, aucune victoire électorale n'est possible. Et on le sait, donc ces couches populaires se tournent aujourd'hui vers le Front National. Pas toujours, pas toutes non plus. En partie, en grande partie. Beaucoup par l'abstention aussi. Vous allez réagir. En grande partie, on écoute le politologue. Mais par ailleurs. Il y a une captation par le Front National, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais là, ça s'est accéléré ces dernières années, c'est bien clair, du vote, ce qu'on appelle les catégories populaires. Alors, c'est les CSP, les catégories socio-professionnelles, ouvriers, employés, les jeunes issus de ces catégories et les retraités issus de ces catégories. Ce qui fait plus de 60% du corps électoral français. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, c'est une masse. Qui n'a pas les catégories populaires avec lui ne peut pas être élu président de la République. Et quand vous regardez les chiffres de Nicolas Sarkozy en 2017 et 2012, ils sont élus avec les catégories populaires. Madame Niedemann ? Exactement, je pense ça. Je pense que les catégories populaires ne vont pas toutes vers le FN, mais une partie va vers l'abstention. Reste que l'enjeu de la reconquête des couches populaires, c'est mon combat depuis toujours. Mais là, c'est le Front National qui a réussi nos PA quand même. Nos PA sur votre électorat. En tout cas, il est clair que dans le Nord-Pas-de-Calais, les gens qui votent Front National, ils votaient à gauche avant. À qui la faute ? À la politique de la gauche, pour une large part, qui n'a pas été au rendez-vous de l'attente de ces gens-là. Quand on leur a expliqué... Donc demain, si par exemple, Arnaud Montebourg-Benoît Hamon, celui que vous choisirez entre autres et qui gagnera, lui, il pourra reprendre langue avec cet électorat ? Oui, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on met la question de la production et du social liées, intimement liées, au cœur de notre projet. Parce que ces gens-là, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail ou d'avoir des retraites décentes au regard de leur contribution à la vie de la nation. Et ces gens-là, ils ont le sentiment qu'on leur a expliqué que l'Europe les éjectait par la désindustrialisation accélérée de ce pays, les éjectait des écrans radar. Et quand on leur dit qu'il faut baisser en sans cesse le coût du travail, ils sont devenus un coût dans la société au lieu d'être un apport dans la société. – Si on vous entend bien, François Hollande, Manuel Valls, eux, ils ont abandonné cette récule. – C'était les thèses de Terranova. Moi, je lis les argumentaires. Je vois Terranova qui vous explique qu'il n'y a plus de classe ouvrière, que de toute façon, ils sont perdus parce qu'ils ne votent plus ou qu'ils vont aux marges. Et donc, l'enjeu, c'est… – Vous savez, c'est un flux sur vous des cercles de réflexion comme Terranova ? – Oui, et surtout de leur idéologie qui est exactement l'idéologie des libéraux qui considèrent qu'il y a dans l'économie un petit cœur utile et les autres qui sont périphériques, qui doivent accepter toutes les flexibilités, qui sont inadaptées. – C'est le même débat qu'aux États-Unis que le procès a été fait d'Hillary Clinton de ne pas s'être adressé au peuple américain mais à des minorités, qu'elles soient ethniques ou sexuelles. Et ça, c'est un défaut de la gauche depuis quelques années pour vous ? – Absolument, alors en France moins nettement parce qu'on a une tradition républicaine donc on est moins dans la structuration des communautaristes. – Il y a un tour vis-à-vis de populations immigrées, vous le savez. – Oui, mais honnêtement, par exemple, sur les discriminations, moi je ne sépare pas la justice sociale des discriminations au regard des races, de la couleur, de l'origine ou du quartier ou du fait qu'on est femme. Donc la lutte contre les discriminations n'est pas un substrat qui est alternative ou à la place du combat social. – Donc là vous pointez l'erreur, l'erreur entraînée notamment par certaines recommandations du think tank, Terra Nova. – Et pas seulement par la théorisation qui fait qu'on parle sans arrêt des classes moyennes, tout le monde… Alors il y a ceux qui se pensent dedans même quand ils sont très riches ou très pauvres et puis il y a tous ceux qui se disent les classes moyennes je ne suis pas dedans. La réalité, c'est que ce qu'on appelle les catégories moyennes ont vu quand même tendanciellement dans tous les pays développés avec le libéralisme leur pouvoir d'achat baisser leur niveau de vie la flexibilité s'accroît. – Vous allez peut-être me démentir mais j'ai l'impression que vous avez intériorisé déjà la défaite de 2017 vous avez parlé tout à l'heure de l'enjeu des législatives Marie-Noëlle Emane est le patron des députés et les républicains M. Jacob a annoncé que la gauche connaîtrait une débatte encore plus grande plus rude qu'en 1993 où vous n'aviez eu que 57 députés ce sera pire vous pensez l'an prochain ? – Non moi je ne tire pas un trait en disant qu'il est législatif je ne suis pas pour la 5ème République je ne crois pas à l'homme providentiel fut-il de gauche qu'on va élire si on veut transformer la société il faut qu'il y ait un accord programmatique qui permette qu'on ait une majorité parlementaire qui sache où elle va et qui n'a pas fait un chèque en blanc à un candidat fut-il de gauche donc c'est pourquoi je vous parlais de cela parce que je pense que c'est aussi ce qui permet mieux le rassemblement que simplement allez-vous à mon panache blanc reste que M. Jacob a bien tort de parier là-dessus parce que je trouve qu'aujourd'hui on parle du décalage entre la gauche et les couches populaires il y a eu des couches populaires de droite sous le gaullisme celles-là ne sont pas venues à leur primaire et je ne pense pas que le projet de M. Fillon et en tout cas je constate que le programme de M. Fillon est complètement opposé de ce qu'ils attendent d'un mot qui arrivera en tête de la primaire de gauche pour vous qui arrivera en tête je ne sais je vous dis ça je vais avoir l'air de prendre position vous ne mourrez pas c'était mon attention cachée elle n'était pas très dissimulée merci à très vite merci à tous